mesdames et bonsoir c'est france on se retrouve pour un le 16e épisode de un petit bien on est je fais repose j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais très bien je vais très bien avant la vidéo commence si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker et à la commenter à la partager et à vous abonner à notre chaîne youtube parce qu'on est déjà en bien nous voilà bref on se retrouve pour ce 16e oui c'est ce 16e épisode on est bientôt je pense à la fin du jeu je ne sais pas je dirais encore des épisodes après celui ci je sais pas je sais pas bon avec chris on était parti à la chasse à windigo on a tout on a eu bruit de révélation et c'est bête sont des windigo et elle ne supporte pas le feu et elle ne supporte pas le feu et je me suis pas mis en silence je m'en ai excusé attendez hop voilà ok faut aller par là est-ce que est-ce que je dois viser sur l2 ouais on est parti à la chasse avec eux comment il s'appelle je ne sais pas je ne sais pas comment s'appelle on doit s'attendre donc on continue on finit de la chasse complètement imprévisible ou au contraire on peut prévoir ce qu'ils vont faire j'écoute la conversation de ce qu'ils racontent sur les windigo ils ont quelques habitudes ok là je me rends pas de cet endroit c'est un peu imprévisible quoi alors comme par exemple une sorte de programme et bien une chasse que la nuit ah ok je l'aurais pas demandé je l'aurais pas demandé qui est con à lui je le kiffe lui je vais essayer de l'aider je crois qu'on peut le sauver aussi à un moment donné lui c'est un nouveau personnage qui s'ajoute comme ça à la fin on peut pas me frotter de l'ail sur le corps pour ouvrir mon odeur non ça marchera pas il n'y a vraiment rien d'autre on peut pas ils te verront pas si tu bouges pas ok c'est comme les crapauds leur vue est basé sur les mouvements dans leur champ de vision ok donc si je bouge pas en gros je suis invisible c'est ça c'est une bonne info à prendre ça hein les gars c'est une très bonne info sauf en dernier recours évidemment ok repart en fait quoi dit bordel bordel parce que je peux ouvrir la porte ou et là c'est la grange alors voilà et là il n'est pas là comme par hasard tada il n'est pas là et il ya plein de non pas mort ce qui s'est passé il est parti c'est trop tard c'est trop tard il faut qu'on s'en aille tout de suite on doit trouver de josh il est peut-être encore là d'abord le wendigo il t'immobilise ensuite il t'écorche vif de la tête aux pieds morceau par morceau ah ouais ça fait de la chie pas mentir quoi il est conscient pour dévorer des organes les uns après les autres nous rentrons alors allons-y il est sûrement pas loin qui ça josh ou le wendigo ok ça c'est nos pas ok je petite frayeur et tout par contre je pouvais pas rentrer dans la grange aller voir ce qui se passe mais merde et merde et merde et merde c'était trop rapide c'était réellement trop rapide et merde mais faut pas que je meurs faut pas que je meurs faut pas que je meurs t'es chier t'es chier t'es chier oh ça met déjà bien lui ok non j'aurais dû tirer sur la boue bonne de gaz je suis un gros abruti je suis un abruti de première catégorie je suis un gros con je suis un gros con j'ai joué à des jeux ohlala c'était juste hein je sais pas si ça c'est mieux ok ok Que c'est pas beau cette merde Que c'est pas beau, il y en a plusieurs de Wendigo Cours Christopher, non fais pas le con Euh... Bouge ! C'est beau, c'est pas beau, dégage ! Encore ? Voilà, là je l'ai fait Fonce ! Fonce ! Oh merde Cours Cours vieille bite Allez Bien Bien Faut bien Fais ça Alors Est-ce que Oulala Il y a fait Ok Bon Ah non c'est C'est Josh Non je pensais que c'était notre ami C'est Josh Il est pas mort Fais aller Oh putain les gars Qu'est-ce qui a pris autant de temps C'est le moins qu'on puisse dire Chris il est où le type au lance-là Il le prend bien quand même Qu'est-ce qui s'est passé Attendez je me mouche Juste sous mes yeux Oh putain Bon Pas d'autre porte ? Non T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie Mike Je crois pas que ce soit une bonne idée On devrait rester ici Et ne pas bouger jusqu'à l'aube On est en sécurité ici Oh ouais Emballé comme des cadeaux Avec un petit ruban Pour que cette chose vienne nous déchipter le matin de Noël Des gens vont venir nous chercher Dès le matin T'as pas l'air convaincu C'est comme ça que ça va se passer Hein Emily ? Ouais Au revoir J'espère Va rester ici Moi je me casse Mike Y'a pas de clé pour le téléphérique Josh Il doit l'avoir Josh Encore un de ces sales tours Super Génial Si cette saloperie a emmené Josh Alors On est dans la merde Je sais pas Mike C'est possible que Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la mine Quoi ? Hein ? J'ai vu des trucs horribles là-bas Je crois que c'est là qu'elle vit et Ok 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 En fait Anna n'est pas Je vais chercher cette clé Direct dans la chambre de cette bestiole Et après je nous sors tous de cet enfer C'est vrai qu'on a pas vu la tête d'Anna C'est quoi tout ça ? C'est le Le sac du vieux C'est une carte ? Ce type était préparé à tout Pas vraiment C'est quoi cet endroit ? Oh bordel Attends attends Qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas C'était horrible C'est horrible En fait je comprends pas Là je comprends pas vraiment de quoi il parle Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire J'ai trouvé ses plans La mine était dangereuse mais les mineurs continuent à y bosser Michael J'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment on se casser d'ici d'accord ? Je dis juste Que c'est flippant Tous ces trucs qui ont eu lieu ici Ouais bah effectivement ouais Ce qui est bizarre C'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium vous voyez ? Ouais C'est comme ça que je suis revenu J'ai vu ça quand j'étais en bas C'est là qu'il vit Peut-être qu'il faut aller là pour voir M M c'est quoi ? Hein ? Putain c'est quoi ça ? H C'est rien C'est m'a mordu et Juste mordu Qui a fait ça ? Le... Le wendigo Le quoi ? C'est rien vraiment C'est pas important Tu vas bien ? Merde Ca fait même plus mal Vraiment C'est pas si grave Attends mais... Si ce truc t'a mordu Je sais à quoi tu penses Mais je vais bien Vraiment ? Oui Emilie laisse nous au moins regarder Emilie Si le wendigo t'a mordu Tu pourrais très bien devenir une de ces créatures Mais arrête tes conneries Il a dit que c'était en mangeant les autres Il l'a dit souviens toi C'est comme ça que ça marche ? Oui Ca se fait quand il te morde Tu deviens comme eux Et après tu te retournes contre nous Oh putain Oh putain C'est pas vrai Beaucoup stressé H quand même Quoi ? Mike ? Tu dois partir Attends tu te fous de moi ? Non Tu nous mets tous en danger Non mais tu déconnes Emilie Tu peux pas rester ici Mike ? Tu te détends d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça C'est peut être qu'une morsure Ouais je pense à ça aussi en vrai Mais c'est ce que font ces enfoirés Et je veux plus jamais le revoir Putain mais Les gars qu'est ce que vous faites ? La portée là Quoi ? Ah ouais Ah ouais Je te laisse le choix de partir de toi même Oh non Tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs Alors que tu sais très bien qu'un Wendigo dehors Prêt à me déchiqueter comme il a fait à Oh putain de merde Casse toi Bouge Dégage de là Ah ouais c'est chaud Ok Mais les gars mais ils sont complètement cons Tu vas me dire es-tu ? Ah non bah non Mike ? Vraiment ? Ici c'est notre abri hier ! Pitié ! Et on est pas à l'abri tant que tu restes là ! Non ! Avec nous ! Non mais euh... Il devient fou là ! Il devient aussi fou que Josh en vrai ! Ça fait plusieurs fois qu'il prend les armes Non tiens, non je tire pas ! Je tire pas ! Je suis désolé je tire pas ! Merde j'y arrive pas ! Il a dit tout à l'heure je suis pas un tueur Je pensais vraiment que j'allais tuer Josh et... Pourquoi je le tuerais ? Peut-être ! Pourquoi je la tuerais ? Pour l'instant ! Merde ! Ché ! Non non je suis pas ! T'es fou ! Garde un oeil sur elle ! Si tu vois quoi que ce soit de louche ! Vous savez quoi faire ! Ouais ! Effectivement ! Personne part ! Compris ! C'est dangereux dehors ! Je vais vite revenir ! Alors ! Personnellement moi ! Je pardonnerai jamais à Mike maintenant ! De m'avoir... De m'avoir pointé un flingue sur moi tu vois ! On revoit plus Dr Hill ! Voilà enfin... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il a ce regard ? Je pensais... Je pensais qu'il allait nous aider ! Le type au lance-flamme ? Maintenant on est foutus ! Non mais ça veut dire qu'on doit rester forts ! On doit y arriver tout seul ! Qu'est-ce que la M là ? Ah je ne sais pas si j'y arriverai ! Ok... Cannibalisme... Euh... Ok... Seuls quelques hommes ont osé chasser les wendigos ! Je suis seul... Je suis le... Non ! Mais non ! Je suis le seul qui soit parvenu à le garder sous contrôle ! Tenez compte de ces morts où vous mourrez ! Et votre mort ne sera pas la dernière ! Les wendigos doivent rester enfermés ! Le wendigo naît à cause du cannibalisme ! Lorsqu'un humain est affamé et désespéré est piégé sur la montagne dans la tempête hivernale ! Lorsqu'il n'a rien à manger depuis des jours, l'esprit du wendigo prendra possession de lui-même ! Même le plus fort des hommes ne peut résister ! Il tuera sans remords souvent d'autres compagnons qui voyagent avec lui ! Il dévora la chair crue des cadavres ! J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années ! Une soif de chair inextinguée... Les petits mots ! Inextangible, inextinguible, inextinguible... Puis le changement commence ! Les yeux deviennent blancs et laiteux, puis les dents poussent comme des crocs ! La créature grandit, sa peau s'étire sur ses os ! Ellipse, ellipse, pour chercher le mot extinguible ! Ellipse, je suis toujours en ellipse là... Alors, extinguible... ... 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 Alors, inextinguible, qu'on ne peut apaiser, arrêter, rire, soif, voilà, enfin, ok, qu'on ne peut apaiser, ni stopper, voilà. J'ai cherché ça dans le dictionnaire Larousse 2019. On continue la page, j'espère qu'il n'y a pas trop à lire non plus. Je me suis trompé, peut-être. Non, c'est bon. Ce journal est un conte rendu des Windigoths. Ces créatures sont réelles et dangereuses. Si vous lisez ceci, vous aurez certainement des questions, mais je n'ai pas toutes les réponses. Ce ne sont que des preuves et des histoires que j'ai vécues. Ok. L'acteur, en fait, on dirait... Comment il s'appelle ? L'acteur qui joue dans Walking Dead, Eugène, justement. Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes. Il y a un sacré passif dans tout ça. Leur chaman, je pense que j'ai cru, leur charmant, ouais. Leur chaman raconte l'histoire d'une immense créature née dans la glace. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient. La montagne devint peu à peu sacrée pour les cris. Et les animaux également. Les cris croyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur. C'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1893, les mineurs arrivèrent et trouvèrent du fer et plus tard des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les cris disent que la montagne hurla que l'esprit fut libéré. Ok. Oula, c'est beaucoup ça. Les yeux du Wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Le Wendigo voit un mouvement. C'est un chasseur comme un aigle. Il a dit que comme les Wendigos ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leurs proies. Ah bah en gros, en gros, à chaque fois, ils me résument ce que m'ont dit. Ouais, effectivement, je pense. Ouais, plus ou moins, en fait. Ouais, plus ou moins, en fait, chaque fois, ils me résument. Donc voilà, ça sert à rien de dire depuis tout à l'heure ou quoi ? La légende crie affirme que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant, mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformé. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Ok. On va rassurer. Ouais, c'est très rassurant, ça. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là ? M, ça dit que t'iras bien. Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir. Bah ouais. M'en sortir ? Mike a failli me tirer du temps. Il n'y a pas tiré. Et cette conne l'a laissé faire. C'est pas vrai. Je suis d'accord. Je l'ai dit, je suis d'accord. Je suis désolée, je suis désolée, je ne savais pas ce qui allait se passer. Il n'y a personne, tu ne savais. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Je t'en prie. Je t'en prie. Prends le flingue. Prends le flingue. Prenez le flingue. Ça va Chris ? Prenez le flingue. Philips ? Ah, Doctor Hill. Eh oui, il me semblait bien que c'était George. Vous auriez dû m'écouter. Bah oui. Des gens sont morts à cause de vous. J'avais oublié qu'en fait, le futur se l'est. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit toit pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs. C'est faux ça. Vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. C'est un docteur psychologue ou c'est un... Un mec qui veut s'enfoncer au plus bas. Votre petit jeu a tourné au drame. C'est les Wendigos, c'est le problème. C'est pas lui. Enfin, il est devenu fou à force. Si je comprends bien, il ne va pas mourir en fait alors, Josh. Malgré qu'il est avec les Wendigos. Ou lui, c'est un Wendigo. Pourquoi leur faire du mal ? Je pense que Dr. H est un Wendigo. Pourquoi une telle haine envers lui ? Alors, cette théorie-là, j'en inventais, je ne sais pas. Ils m'ont fait du mal. Je n'ai fait de mal à personne. Ah, il a fait du mal. Psychologique. Mais il n'a pas tué. Et je pense que d'avoir tué ses soeurs, ça lui a fait mal. Ils ne vous ont pas fait de mal. Pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide. Et vos soeurs ont connu un sort tragique. Et après se venger, ce n'est pas une solution. Bah. De base, ça n'était qu'un jeu pour lui. Donc voilà. Pourquoi il ne parle pas en fait ? Joshua, la solitude. Pourquoi il ne parle pas ? Ok, bon, ellipse. Ok, on se retrouve. Alors, pour moi, Dr. Hill est un Wendigo. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'imagination de Josh, tout ça. Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas. Il a... De ce que j'ai lu, et puis il s'est fait enlever par un Wendigo. Et peut-être qu'il y a le Wendigo dont il s'est fait enlever. Et ça, voilà, je pense que c'est un Wendigo, Dr. Hill. Et je ne sais pas. Enfin, c'est une de mes théories. Peut-être que c'est faux. Et peut-être que voilà. Mais voilà, c'est une théorie. Bref, moi, je vais conclure l'épisode en vous souhaitant de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager. Et à vous abonner à notre chaîne. Bref, de gros bisous. Moi, c'était Frys. Et à la prochaine pour peut-être le dernier épisode. Ou l'avant-dernier, je ne sais pas. Bref, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501